La banque populaire s'est structurée il y a plus de 20 ans pour accompagner le développement en franchise et donc le financement des franchisés. Aujourd'hui c'est la première banque recommandée par les franchiseurs et c'est la banque d'un franchisé sur quatre. La franchise permet d'aborder l'entrepreneuriat avec un concept qui a déjà été éprouvé, testé, qui a déjà démontré sa rentabilité et de réitérer une réussite avérée sur une autre zone de chalandise ou un autre territoire d'activité. Préalablement on aura bénéficié d'une formation qui est transmise par le franchiseur pour transmettre le savoir-faire et donc l'assistance permanente que donne le franchiseur, notamment plus intense au moment de l'installation, la transmission du savoir-faire et la marque sont les trois piliers de la franchise. En plus, on va au sein de ce réseau bénéficier d'échanges avec le franchiseur bien évidemment, avec les animateurs de ce réseau et avec les autres franchisés au cours de réunions, de groupes de travail, de commissions, de réunions régionales. Ce qui fait qu'on participe à un réel exercice d'intelligence collective. Voilà tous les atouts de la franchise. Il est vraiment important de choisir un secteur d'activité dans lequel on a vraiment envie d'exercer parce qu'on va y passer vraiment du temps et pour lequel on a la conviction qu'on a des compétences et des aptitudes pour développer cette activité. Cela étant, si on a réellement un coup de cœur pour un concept, pour un réseau, on se dit ça y est, c'est vraiment ce réseau que j'ai envie de rejoindre. Il faut se contraindre à rencontrer le concurrent de cette enseigne pour challenger ce choix. Enfin, il est vraiment fondamental à mes yeux de rencontrer des franchisés, de bénéficier de leur expérience, les interviewer, qu'est-ce qui a été facile, qu'est-ce qui a été compliqué, qu'est-ce qui ferait différemment si c'était à refaire et donc bénéficier de toute leur expérience pour mieux s'installer soi-même et être convaincu que c'est bien ce réseau-là que l'on veut rejoindre cette activité qu'on veut exercer. De nombreux franchiseurs proposent des journées découvertes. Cela fait souvent partie du processus de sélection des candidats. Il faut surtout en profiter, voire demander à en bénéficier pour être sûr que c'est bien ce métier-là qu'on a envie d'exercer. Un premier conseil, ça peut être de choisir un franchiseur qui a d'ores et déjà des partenariats avec les différents pôles franchise des banques, lesquels financent très volontiers les bons dossiers. Deuxième point, bien sûr, bien s'impliquer très en amont dans la réalisation de ce dossier bancaire, qui comprendra donc le plan de financement, le prévisionnel d'activité qui sera réalisé à partir donc de l'étude du marché local et des ratios qui ont été transmis par le franchiseur et bien sûr avec l'aide d'un expert comptable et enfin le plan de trésorerie lui qui sera réalisé sur les 12-24 mois. Dernier point, vous êtes un chef d'entreprise, un futur chef d'entreprise, adoptez tout de suite une posture de chef d'entreprise lorsque vous montez ce dossier et lorsque vous faites votre entretien chez le banquier. Vous pouvez très bien être accompagné de votre expert comptable mais pas du franchiseur. En revanche, en amont, vous pouvez aussi prendre conseil auprès d'un expert juridique pour une bonne lecture de votre DIP. C'est parti !